Point de vue, regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les ralliements de certains opposants politiques au pouvoir. Dites-nous ce que vous en pensez, vous avez la parole. Nous avons en ligne Sama Bhattili, député à l'Assemblée Nationale. Bonjour, honorable député. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national à l'organisation au parti Réoumi. Alors, Sama Bhattili, que dites-vous quand vous voyez tous ces opposants au régime de Macky Sall rallier le pouvoir actuellement ? Vous savez, en tant qu'en politique, avec cette seconde alternance, on s'attendait qu'il y ait une rupture positive, c'est-à-dire des lois coercitives contre la transhumance. À notre grande déception, nous avons constaté qu'avec ce régime en place, leur stratégie, c'est seulement d'essayer vraiment de se maintenir au pouvoir. La stratégie, c'est vraiment d'essayer de corrompre les militants des partis pour vraiment renforcer le parti au pouvoir. Alors qu'ils ont d'autres priorités. C'est une grande déception de ma part et je pense que nous condamnons vraiment fortement la transhumance avec cette seconde alternance. Oui. Et quelles peuvent être, à votre avis, les conséquences de ces transhumances au plan politique ? Au plan politique, les conséquences, les populations vont voir les hommes politiques de notre œil. Parce que nous, en tant qu'en politique, nous avons l'obligation de mener des combats de principe et pour des raisons principielles. Nous avons l'obligation aussi de mettre en exergue les vraies valeurs, c'est-à-dire l'éthique, la loyauté, la morale, pour vraiment défendre l'intérêt des populations. C'est cette image que nous vraiment montrées, surtout, et d'être des modèles pour la jeune génération, les jeunes. C'est ça, notre combat en tant que libéral, en tant que responsable, les responsabilités que nous occupons dans nos instances et au niveau des partis politiques. Merci. Samba Batchelich, député à l'Assemblée nationale et secrétaire nationale à l'organisation au parti Rémi Moustapha Sissélo, lui aussi député à l'Assemblée nationale, nom de la paire. Bonjour, honorable député. Bonjour. Des ralliements, encore des ralliements. Le président Makissal appelle les transhumants. Pourquoi vous invitez des opposants à vous rejoindre ? Oui, mais pour vous corriger, je ne partage pas votre point de vue sur la transhumance, parce que la transhumance... Je n'ai pas donné le point de vue, j'ai posé une question. Oui. Oui, mais le mot transhumance me pose problème. C'est un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux de régions... Oui, mais c'est comme ça qu'on appelle les hommes politiques qui quittent l'opposition pour aller le pouvoir. Pour accepter que la transhumance directe estivale normale ou des troupeaux appartenant à des éleveurs de montagne vers les patourages de plaine en hiver, et la transhumance hivernale inverse, c'est autre chose. Donc, si on parle de politique, nous devons parler d'idéologie. Donc, cela étant dit, aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas d'idéologie. La première forme, à mon avis, de transhumance, c'est les partis qui se créent, 200 partis, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de militants derrière eux, qui attendent le moment venu des élections pour se rallier à un parti, croyant que ce parti peut arriver au pouvoir et venir partager le butin. C'est ça, la transhumance. Et ce qui est dans l'opposition, l'opposition, ce n'est pas comme le pouvoir, et qui rejouigne le pouvoir. Et c'est la question de l'honnête. L'opposition, d'abord, parlons des parli politiques. Oui, aujourd'hui, on parle de cela qui réagit. C'est un peu d'abandon, Bokyakar, Macky Sall, quand il a créé son parti. Tout le monde avait un programme. Au premier tour, Macky Sall les a battus et vannes. Pourtant, ils sont venus partager le programme de Macky Sall. Et ils pourraient, de toute façon, défendre la vision de Macky Sall sans aller dans le gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Donc, si c'est se partager ce butin-là, ou bien partager une vision, constitue une transhumance, tout cela, y compris les lignes, sont des transhumants. Ils ont transhumé parce qu'ils ne croient pas à Macky Sall. Ils étaient venus pour se partager quelque chose, pour manger, pour s'engraisser. C'est ça, la vérité. Ils font qu'on arrête ce débat-là parce que ça n'a pas de fondement ni de ce genre. Oui, quelque part. Dans le passé, le président Ablaï Ouad, qui contestait Abou Douf, est venu partager le pouvoir avec Douf. Il l'a fait à des reprises. Comment vous entendez appeler ce qu'il avait fait en son temps ? Il a critiqué, il est venu, il a partagé le pouvoir avec Ouad. Vous voulez que Djibouka, aussi, qui n'était pas avec Macky Sall, par exemple, ne puisse pas venir partager la gouvernance ? Djibouka, au passage, que je respecte, parce que tout ce qui le traite, d'autres choses, mais c'est l'un des hommes politiques les plus remarquables et les plus respectueux, à mon avis. Nous n'allons pas axer le débat sur Djibouka, mais parlons de façon générale. Alors, permettez-moi quand même de poser une question. Est-ce que vous cautionnez que ceux qui étaient avec Abdoulaye Ouad, qui ont perdu le pouvoir, qui ont critiqué vertement Macky Sall, et aujourd'hui se mettent à ses côtés en lui disant que vous êtes le plus beau, le plus gentil, vous travaillez bien ? Mais je suis très d'accord, parce que si parmi ceux-là, il y a des gens qui voient que Macky Sall est en train de faire du bon travail, ceux-là qui ne s'attendaient pas à ce que Macky Sall puisse réussir, son mandat est en train de réussir, il fait du bon travail, et ceux-là sont des compétences qui peuvent apporter quelque chose sur ce que Macky Sall fait, et je ne trouve pas de raison de ne pas lancer appel à cela pour qu'ils puissent venir apporter leur expertise pour le développement économique, social, politique et culturel de ce pays. Et finalement, tout le monde va se retrouver dans le même camp. Oui, mais pourquoi pas, si le président fait du bon travail, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas ensemble pour gérer le pays, et pour faire rayer le calme pour que le pays avance. Parce que l'intérêt des populations, ce n'est pas qu'on ait une opposition qui critique, qui insulte, mais pour nous, c'est que le pays puisse avancer. Une opposition constructive, il nous l'opposait également. Oui, 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 oui. Il faut qu'il y ait des opposants, tout de même. Mais je suis d'accord, mais opposants, ça ne veut pas dire que tout le monde s'oppose. Tout le monde s'oppose, ce n'est pas de l'opposition. C'est le désordre. Merci en tout cas, Moustapha Cicelot, honorable député à l'Assemblée nationale, membre de l'APR. Aujourd'hui, on parle de ces ralliements, ralliements de certains opposants politiques au pouvoir de Macky Salle. Barkaba est en ligne. Bonjour Barka. Bonjour Antoine. Le journaliste, vous êtes le directeur de TFM Info. Barkaba, quel est votre point de vue sur ces ralliements des opposants qui vont du côté de pouvoir aujourd'hui ? Quand vous parlez de ralliements, Antoine, vous êtes encore très gentil, il faudrait plutôt parler de réuniements. Réuniements, oui. Qui nous concerne. Et Antoine, à mon sens, la transhumance politique, puisque c'est le terme consacré, est simplement ce que l'apostasie est en religion. Oui. Surtout dans la façon dont elle est pratiquée au Sénégal. Et elle a fini de montrer son caractère inopérant. Parce qu'encore une fois de plus, si la transhumance était, je veux dire, était quelque chose de bénéfique, Abdoulaye Watt n'aurait pas perdu le pouvoir. Parce qu'aucun homme politique n'est allé aussi loin dans le débauchage d'adversaires pour les ramener dans son giron. Oui. Donc, elle a fini de faire la preuve de son inefficacité. Oui. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est le décalage entre la jeunesse du président Macky Sall, qui est le président qui est né après les indépendances, et ses pratiques politiques, ou même ses pratiques politiciennes. Il y a un sondage qui n'a pas été, à mon sens, assez relevé, fait par un cabinet reconnu, Afro-Baromètre, qui a montré que dans la fourchette des 18 et 25 ans, qui constitue quand même une bonne partie de notre population, les jeunes ne se retrouvent pas dans le programme de Macky Sall. C'est un paradoxe. Donc, on a l'impression que voilà un président qui est né après les indépendances, et qui n'arrive pas à trouver le bon tempo et le bon discours par rapport à la jeunesse, alors que c'est lui qui aurait pu incarner très facilement un leadership, parce que voilà, étant une génération qui serait en même de les comprendre. Je veux simplement montrer que si on faisait aujourd'hui un sondage, c'est ces jeunes-là, de 18 à 25 ans, dont le vote risque d'être décisif aux prochaines réchaillances électorales, que ce soit en 2017 ou en 2019, mais ce serait, la transhumance a un caractère désastreux au niveau de cette opinion. Le troisième élément que je voudrais souligner très rapidement, parce que nous sommes attrapés par le temps, c'est qu'à force de jouer avec cette corde cynique, de faire prendre des vessies pour des lanternes aux électeurs, on a fait une première alternance en 2000, parce que c'est que ça lui est à travers le monde entier, une deuxième alternance tout aussi salutaire en 2012, on peut et on doit faire attention de préparer le lit à des extrémismes. Puisque si les électeurs avaient catégoriquement et de manière très claire et franche rejeté des pratiques comme cette transhumance-là, on risque de préparer le pays à l'arrivée de leaders, peut-être démagogues ou populistes, qui risquent de jouer sur l'exaspération des électeurs qui ont l'impression que la classe politique se joue de leur suffrage, de leur volonté exprimée dans les urnes, et cela ne prépare pas le pays à une cohésion sociale. C'est-à-dire que les politiciens ne se rendent pas compte du décalage entre leurs pratiques et ce que ressent le pays profond. On croit simplement faire de petits coups de tacticiens pour débaucher quelqu'un aujourd'hui, alors que le pays ne se résume pas à des partis politiques. Ceux qui ont voté pour le président Macky Sall au deuxième tour, à 65%, ne sont pas forcément des militants de la paire. Il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas partisans, et il ne faudrait pas que les pratiques du pouvoir, comme ce qu'on appelle d'une manière aussi vulgaire, cette transhumance-là, mettent le pays en péril. Oui, justement, vous avez parlé des limites et de l'inefficacité de la transhumance, mais est-ce que ceux qui sont au pouvoir le plus souvent voient les choses ainsi ? Ils ne le voient pas ainsi parce qu'ils ont un logiciel qui les formate en pensant recycler des pratiques qui sont la vieille comme le monde. Et c'est là où c'est un peu surprenant par rapport à quelqu'un comme le président Macky Sall, qui est un homme intelligent, qui est un homme habile, qui doit comprendre le message que les électeurs sénégalais lui ont envoyé en 2012. Mais il y a une sorte de malédiction de la classe politique qui fait que, de manière répétitive, les hommes politiques, quelle que soit leur volonté, retombent toujours dans les mêmes travers. Et je pense que c'est aussi un problème de manque d'imagination politique. Parce qu'on ne recycle que les vieilles pratiques qu'on a connues sur WAD, alors que, bon, quelqu'un comme Djiboka, qui est un homme d'expérience, qui est un homme qui peut-être même souffre d'un excès de talent, c'est quelqu'un quand même qui commence à dater, qui a servi de manière assez caricaturale quatre régimes, qui a demandé récemment qu'on légifère sur une loi contre la transhumance, et qui lui-même retombe dessus à piégeux, que ce yo-yo permanent, cette sorte de mépris dans lequel on tient les électeurs en les prenant pour les récerveler ou les demeurer, risque d'être grosse surprise pour toute la classe politique. Très bien. Merci. Barkaba, journaliste, je rappelle que vous êtes le directeur de TFM Info. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Point de vue.